... Viens éclairer les âmes en ténèbres Lève le flambeau, lève le flambeau Et que l'on se confie dans le péché Lève le flambeau, lève le flambeau Porté par les froyants, lève le flambeau Lève le flambeau, 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 lève le flambeau Sous-titrage MFP. 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 ... 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 a vu en réalité aussi leur réaction aussi à son endroit. Pour que nous comprenions clairement cela, c'est que nous puissions regarder dans les scènes d'Écriture, dans le livre de Romains au chapitre 11. Vous connaissez l'Écriture. Il dit « En ce qui concerne l'élection, ils sont ennemis à cause de vous. » N'est-ce pas ? L'Évangile, pardon. « En ce qui concerne l'élection, ils sont donc aimés à cause de leur père. » Vous vous souvenez de l'Écriture ? Et cela que le Seigneur, donc, manifestait effectivement dans les scènes d'Écriture en rapport avec le peuple d'Israël, comme il dit. Donc, si Dieu a pu envoyer un prophète pour le faire sortir de l'Égypte où ils étaient, c'est parce qu'il a aimé Abraham et qu'il a eu à pouvoir parler à Abraham en rapport avec la postérité d'Abraham, effectivement. Et il a fait la promesse à Abraham, comme vous vous souvenez encore, il a dit ça dans Genèse au chapitre 15, en lui disant que ta postérité, elle sortira avec bras puissants, effectivement, avec des richesses. Mais, effectivement, il lui a aussi dit dans le livre, je crois que dans Genèse chapitre 18, il dit « Mais cacherais-je Abraham ce que je vais faire ? Parce qu'Abraham, lui, il enseignera à sa postérité. » Je crois que Genèse chapitre 18 vont les lire avec vous ensemble, ici, pour que nous puissions comprendre, voir ce que Dieu, donc, foyer dans cet homme et que cet amour d'Abraham, effectivement, a eu à pouvoir voir aussi de repercussions en réalité, effectivement. Alors, dans Genèse au chapitre 18, effectivement, nous lisons à partir du verset 16, il dit « Ces hommes s'élevèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham a là avec eux pour les accompagner. Alors l'Eternel dit, verset 17, « Cacherais-je à Abraham ce que je veux faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront donc bénies toutes les nations de la terre. Car j'ai le choisi enfin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Eternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Eternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a faites. Amen. » Donc, nous voyons qu'effectivement que Dieu voyait qu'Abraham, ce qu'il allait, parce qu'avec autant d'amour et de considération qu'Abraham avait à l'endroit du Seigneur, et le Seigneur a pu voir effectivement le cœur d'Abraham disposé à pouvoir aussi transmettre, parce que quand on aime quelqu'un, c'est comme vous savez, comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, si vous dans votre maison vous aimez votre pasteur, tous vos enfants l'aimeront. Et ça, c'est toujours vrai. Si vous le critiquez, vous parlez du mal de lui, vos enfants aussi suivront. C'est ce que vous avez en vous que vous transmettez à ceux que vous avez. Donc, Abraham aimait vraiment Dieu et tout son cœur. Et le Seigneur, notre Dieu, a voulu aussi nous prouver, nous montrer à nous, parce que ce qui a été écrit, c'est aussi pour notre instruction, pour que nous puissions aussi avoir aussi un témoignage et la certitude aussi, comme souvent nous l'entendons ici, que nous ne prêtons pas attention, que dans l'âge de l'Odyssée, effectivement, c'est nous qui faisons l'histoire de l'Odyssée, puisque nous sommes dans l'Odyssée. Donc, nous faisons donc l'histoire de l'Odyssée. Et nous savons ce qui est dit de l'Odyssée, ce que l'Odyssée a fait et fait, effectivement, avec le Seigneur dont il prétend être son Seigneur. C'est l'Odyssée qu'il a mis à la porte. Et maintenant, c'est de pouvoir voir si toi, tu es parmi ceux qui le mettent à la porte ou tu es parmi ceux qui le reçoivent. Mais tu es là, tu dois savoir l'Europe que tu joues, effectivement. Donc, en réalité, il faut que nous comprenions, effectivement, ce que nous, nous savons, ce que nous faisons, effectivement. Alors, Abraham, quand Dieu a eu à pouvoir réellement parler à Abraham, cet homme, effectivement, on a pu voir l'amour et l'obéissance et le respect d'Abraham à l'endroit des dieux, la confiance qu'il a placée à ces dieux. Parce que vous et moi, nous sommes aussi appelés la postérité d'Abraham. C'est ce que la Bible nous fait savoir. Nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Alors, si nous sommes la postérité d'Abraham, cela veut dire qu'effectivement, nous sommes appelés à avoir la même foi qu'Abraham avait, le même amour qu'Abraham avait, effectivement, la même confiance qu'Abraham avait placée en son Dieu. C'est pour ça qu'on nous appelle la postérité d'Abraham, parce que nous réagissons comme Abraham a réagi. Puisque le Seigneur a dit à ceux qui disaient que, oh, nous n'avons jamais été esclaves de personne, nous avons toujours été libres, effectivement, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Jean 8, regardez. Jean chapitre 8, je pense que, disons à partir du verset, pardon, verset 30, je pense que cela, oui. Et il dit, verset 31, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a franchi. » Et il dit, nous, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. « Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché de Seigneur, au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, « Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Et pourtant, écoutez bien ce qu'ils disent. Il lui répondit, « Mais notre Père, c'est Abraham. » Vous comprenez ? Ils ont tellement clamé en disant, nous sommes la posté d'Abraham, effectivement. Et le Seigneur dit, « Mais moi, j'ai dit, mais ce que j'ai dit, mais vous, faites ce que vous avez entendu de la part de notre Père. » Il dit, « Mais notre Père, c'est Abraham. » Et le Seigneur Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc si, toi, tu es la postérité d'Abraham, effectivement, comme l'Écriture le fait savoir, ce qui veut dire que la postérité d'Abraham doit exactement faire ce qu'Abraham a fait. Parce qu'ils descendent d'Abraham. Parce qu'Abraham était comme ça, ça pourrait être un dossier. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il continue, il dit, « Voilà. Mais maintenant, vous cherchiez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, c'est là qu'Abraham n'est la pointe fait. » Donc nous, pouvoir comprendre que quand les Seigneurs de Christophe parlaient de nous, en tant que la postérité d'Abraham, ils n'attendent pas de nous comme eux, ils se référaient dans la chair, mais dans l'esprit. Parce qu'Abraham n'était pas un homme charnel, c'était un homme spirituel. Et quand Dieu lui parlait effectivement des choses, il n'avait pas cette attitude charnelle que nous avons, effectivement, il avait une attitude tout à fait spirituelle, de pouvoir prêter attention, entendre, et surtout bien écouter quand Dieu parlait. Ça, ça a toujours été un point pour les élus de Dieu. Un élu, il fait tout, parce qu'en fait, c'est ce qui correspond à son élection en lui. Un élu fait toujours très attention à la parole. Ce n'est pas pour rien que les Saintes et Jeunes répètent, votre attention s'il vous plaît. Vous devez vous examiner, frère. Ce n'est pas une répétition, mais c'est pour toi. Abraham nous a démonté qu'effectivement, qu'il était vraiment un élu, parce que, quand Dieu lui a dit, « En Isaac, il sera nommé pour toi une postérité. » Ça pourrait sembler passer comme ça en l'air. Il lui a dit cela. Il dit oui, « En Isaac, il y aura pour toi une postérité. » Bien sûr que oui. Quand Dieu vint vers Abraham, après qu'Isaac soit né et qu'il ait grandi, il dit à Abraham, « Monte-la sur une montagne, je te montrerai, offre-moi ton Isaac en holocauste. » Vous connaissez la chose, non ? Abraham a prouvé à Dieu, et à tout le monde qu'il aimait tellement Dieu, qu'il avait confiance en Dieu, qu'il avait foi en Dieu, que même pour lui-même, il n'avait pas confiance en ce qu'il pouvait ressentir de lui-même, ce n'est que ce que Dieu lui disait. Amen. Cela, ce que le Seigneur, notre Dieu, nous montre. Donc, Dieu a tellement observé Abraham pour voir réellement si, parce que, vous savez, parfois, quand nous, disons, nous aimons Dieu, notre cœur est souvent partagé. Il y a une part peut-être de 60% ou 70%, qui est de Dieu, les 30%, c'est pour nous, quelque part. Le mélange avec le monde, avec ce qu'il allait, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais Dieu a regardé Abraham au plus profond de lui-même, quand Dieu parlait, comment Abraham réagissait, qu'est-ce qu'Abraham ressentait dans son forêt intérieur, à ce qu'il avait à l'endroit de Dieu, parce que la Bible, nous l'avons entendue, mais la parole de Dieu est pénétrante, puis tranchante qu'il n'est plus à des tranchants, et sonde, rase le cœur, effectivement, et mergne, effectivement, le sentiment de cœur et les pensées de l'amour. révèle cela, en fait. Et Dieu a vu, et bien, il a voulu que Abraham rende témoignage pour que nous, nous puissions aussi avoir les témoignages que ce que Dieu a vu dans Abraham était vrai. Parce que si Abraham n'avait pas fait cela, toi et moi n'auront pas pu voir qu'effectivement qu'Abraham était un homme tout à fait particulier pour Dieu et pour le peuple de Dieu aussi. C'est-à-dire que quand Dieu lui a dit « Offre-moi ton fils à l'Holocauste », Abraham n'a pas réagi autrement que comme l'Écriture nous l'a montré, il est monté. Et ce qui est très touchant, c'est de pouvoir voir que Dieu laissait faire les choses pour voir jusqu'à quel point cet homme, dans sa foi, qui clame tout à eux, effectivement, va-t-il aller en fait. Parce que, dans l'Écriture que nous avons lu avec vous, dans les Hébreux au chapitre 4, vous allez y rester un peu, regardez très bien après. Quand nous relisons l'Hébreu, il remarquait très bien au chapitre 4, je pense que c'est cela, oui, regardez bien. Il dit, ici au verset, je crois que nous avons donc, oui, nous avons lu verset 8, verset 7, verset 9, nous avons lu avec vous, il y a donc répondu « sabbat », n'est-ce pas vrai ? Verset 11, vous vous souvenez ? Verset 9, 10 ou 11, est-ce que vous vous souvenez ? Vous dormez, frère, où vous êtes debout ? Parce que, vous savez pourquoi, quand je pose la question, si je n'entends pas « Amen », c'est comme si vous ne vous souvenez pas. Alors, si tu te souviens, sœur, pourquoi ta bouche ne te dit pas « Amen » ? Si tu te souviens, alors maintenant, je vais demander, alors, si vous vous souvenez, lève la main. Alors voilà, je comprends maintenant qu'il y a beaucoup, les autres ne se souviennent pas. Alors, pour maintenant, on va relire le verset 9. « Il y a donc un repos des sabbats réservés au peuple de Dieu. » Nous avons lu cela ? Car c'est lui qui entre à leur réponse. C'est pour ça, quand vous êtes absent de la Réunion, les frères, notre jeune frère ici, c'est lui qui est en accoral, il y a qui conduit, Graël, oui, c'est cela, Graël, et il m'a vu, c'était, je pense, vendredi ou je ne sais plus quand, je pense que c'était vendredi. Alors, puisque je l'ai pris dans la voiture avec Daniel, je conduisais, puis je les ai conduits, alors il m'a dit, frère Léonard, il voulait te demander quand même, il dit d'abord, il a vu que tu es rentré, les réunions sont un peu particulières comme on l'entend, et puis il dit, mais j'ai remarqué que c'est quand même quelque chose que Dieu nous ramène toujours dans les livres des Hébreux, 34, et puis il m'a dit, mais avant que tu partes, nous avons lu cette écriture-là, et puis tu es revenu encore d'Ozissam. Je crois que quelque chose, quelque part, Dieu veut quand même nous montrer quelque chose. Je ne lui ai pas vraiment répondu. Parce que vous, frères et soeurs, que c'est vraiment quelque chose de hasard que Dieu nous ramène là, si vous êtes spirituel. Voyez-vous pourquoi c'est important de venir le dimanche, le mardi et le jeudi, parce que quand notre Seigneur nous conduit à avoir commencé quelque chose, ça continue, effectivement. si vous ne suivez pas très bien, vous ne pouvez pas voir effectivement où Dieu nous conduit ni les tableaux, parce qu'il y a un but que Dieu cherche. Et ça, c'est absolument important pour nous. C'est pour ça, c'est nécessaire, c'est pas que on vient simplement, on a écouté, puis on oublie, c'est quelque chose qui doit se suivre effectivement dans votre pensée. c'est pourquoi que quand vous écoutez, quand vous rentrez chez vous à la maison avec les paroles que vous avez reçues, lisez, priez, vous qui vous absentez, qui est simplement là le dimanche, quand vous ne savez pas venir le jeudi, ce n'est que le dimanche, posez la question à vos frères et à vos soeurs si vous aimez la parole de Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que nous avons entendu mardi, qu'est-ce que nous avons entendu le jeudi, pour que vous aussi vous puissiez, ça peut être que vous n'êtes pas venus parce qu'à cause du travail, mais que vous puissiez aussi entrer dans ces choses, frères, nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Je l'ai toujours eu à pouvoir lui dire vous le payerez. Si ça m'aiment à avoir un peu confiance dans ce que Dieu m'a donné comme ministère, quand j'ai dit que vous le payerez frères, vous allez le payer. Vous prenez tout à votre orgueil, à la légère maintenant, un jour vous pleurerez. Sûr et certain, un jour frères, un jour sœurs, c'est bien de pouvoir prendre plaisir à ce que tu as envie de pouvoir faire après la réunion, c'est ce qui est cela, mais tu le payeras. N'oublie pas cela, c'est important. Donc je relis encore l'écriture ici. Nous avons lu, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10, le disons, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Vous vous souvenez encore ? Amen. Le verset 11, on avait parlé impressionnant. Vous vous souvenez ? On est resté sur-empressé. Vous vous souvenez, non ? Pourquoi est-ce d'empressement ? Empressement parce que chez vous, c'est qui, il faut sonner d'entrer, n'est-ce pas ? Dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant l'exemple d'un gars. Alors, verset 12, il dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, puis tranchante qu'il est paix quelconque à détranchant, pénétrant soit partagé âme, esprit et jointure et moelle et juge le sentiment et le pensée du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. N'est-ce pas ? Nous avons lu cela. Maintenant, je vais lire le verset que je veux que vous prêtez attention. Verset 14, il dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, le fait suivant, il dit, « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Ça veut dire quoi ? Demeurer fermes dans la foi que nous professons. Comme nous le disons effectivement là, comme le Seigneur a eu à pouvoir dire à Abraham, Abraham, offre-moi ton fils. Il a observé Abraham pour voir effectivement jusqu'où Abraham irait. Parce qu'en bas, il a dit, « Moi et l'enfant, nous montrons. Moi et l'enfant, nous reviendrons. » C'est parfois bon de pouvoir dire certaines paroles. Et la question, il faut savoir est-ce que quand vous le dites, est-ce que vous croyez à cela ? C'est bon de répéter ce qui est dans l'Église. Mais est-ce que vous croyez à ce que vous avez dit ? Et s'il est parti donc effectivement et l'enfant lui a posé des questions. Vous savez la réponse qu'il a donnée. Dieu l'observait jusqu'à ce qu'il a eu à pouvoir également aussi lier son fils Isaac. Avec le corde, effectivement, il avait le bois, il avait le feu, effectivement. Et Abraham, Dieu l'observait. Vraiment, Dieu l'observait toujours. Et voyez-vous, Dieu l'observait, les anges aussi l'observaient. Et voilà qu'Abraham sort son couteau. C'était plus un jeu, effectivement. L'homme avait entendu Dieu lui dire offre-moi ton fils. Il pouvait, pendant qu'il était, il a parlé comme ça, il a dit, oh, quand on va arriver, ça va changer, évidemment. Et puis non, Dieu l'a observé. Et puis quand il a parlé même du bélier, il n'y a rien qui s'est passé à ce moment-là. Il n'y a rien qui s'est passé à ce moment-là. Donc Abraham continuait simplement jusqu'à ce qu'il y ait, il y ait son fils. Il n'y entendait, ni voix, ni rien. Et Abraham sort son couteau. Il pouvait dire aussi, bon, j'ai parlé maintenant, bon, je suis arrivé au point où il faut maintenant offrir, mais mon Dieu, il faut que tu me stoppes quelque part. Non, Abraham avait compris que Dieu voulait que l'enfant puisse mourir. Donc pour Abraham, il dit, mais tu m'as dit que viens me l'offrir. Donc il n'avait pas une double pensée. Frère, quand nous servons Dieu, ils n'ont pas de double pensée. Disons simplement, Seigneur, tu m'as dit ça, alors je vais le faire. Ce qui va se passer, tu le sais. Donc moi, je viens seulement vers toi comme cela. Toi, tu fais, tu me dis ce que je fais. Je le ferai comme tu l'as dit. Je vais le faire. Abraham n'a pas pensé autre chose. Il a simplement pensé que Dieu lui a dit qu'effectivement, tu s'étais enfin dit, mais il savait que je veux le tuer. Mais quand je l'aurai tué, effectivement, pour que je rentre, Dieu va le ressusciter. Donc pour Abraham, c'était que Isaac là doit mourir à cet endroit-là. Il savait que je l'amène, Dieu m'a dit l'offrir, puisque c'est sa parole, je vais aller, je vais le tuer. Et quand je l'aurai tué, mon fils Isaac va ressusciter et je retournerai avec lui. Pourquoi est-ce que il savait qu'effectivement que Dieu allait le ressusciter et qu'il avait confiance, le va tuer ? Parce que Dieu lui avait dit, en Isaac, il y aura pour toi une postérité. Et il savait que Dieu ne ment jamais. C'est ce genre de fois que Dieu attend de toi, que dans toutes circonstances, même si la chose est vraiment pire, que Dieu veut voir si tu es sûr et certain que Dieu va faire quelque chose pour toi. C'est ainsi que Abraham a levé la main effectivement et dans sa pensée, il allait avec le couteau pour enfoncer. C'est à ce moment-là que la voix vient du ciel. Il dit, mais Abraham, arrête ! Parce que si cette voix n'était pas sortie, Abraham allait tuer l'enfant. C'est ce genre qu'il dit, mais j'ai vu, pour le lire avec vous, je pense, dans Genèse, au chapitre, même si je pense quelque chose comme ça, je pense que 22, je crois, merci, c'est là. Genèse, oui, c'est cela, Genèse, 22, c'est cela, oui. Voilà. Verset 9, Genèse 22, verset 9, dit, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y élèva un hôtel et rangea le bois et il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. » Verset 11. « Alors, l'âge de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham ! » Et il répondit, « Mais voici. » Donc l'homme avait le couteau levé, effectivement, parce qu'il allait couper la gorge et Isaac, effectivement, bien le sectionner, effectivement, la gorge, pour que les sangs puissent juger, puisque c'est le compte que Dieu voulait, effectivement. Et l'âge lui dit, « Mais Abraham, Abraham ! » Il répondit, « Mais voici ! » Il dit, « Mais n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Il dit, « Mais Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et le furent le cause à la peur de son fils. Abraham donnant à ces lieux le nom de Yahweh, Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne l'Éternel sera pourvu. L'âge de l'Éternel l'appelait encore une seconde fois Abraham dans les deux cieux. Il dit, « Je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les toits du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. C'est-à-dire, pardon, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. » l'homme était sincère. Dieu a regardé vraiment l'intérieur d'Abraham. Et il a amené jusqu'à ce point-là. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te connaît, ma soeur. Il sait que ta foi est une foi semblante. Ce n'est pas une véritable foi parce que quand quelque chose se passe, même tout ce que tu fais, effectivement, n'est pas en train d'une foi sincère. C'est pourquoi il dit, mais puisqu'il est réservé encore pour quelques-uns d'y entrer. C'est pour ça que c'est très important que nous comprenions pourquoi est-ce que le Seigneur nous ramène dans ces chapitres et versets. Frère, je ne sais pas si vous avez prêté attention, regardez très bien dans le livre des Hébreux que nous avons lu. C'est l'Écriture qui dit effectivement, verset 6, il dit, Hébreux 4, 6, il dit, « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, écoutez bien, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. » Et ça, vous savez, quand j'ai lu cela, mon cœur a fait, bon, mon Dieu. Oui, c'est vrai, frère. Mon frère et ma sœur, on apprend tous les jours du Seigneur parce que nous, il nous semble que nous avons une façon de pouvoir penser en se disant, puisque nous sommes comme ça, tout va aller, effectivement, et on va aller et ça va aller comme ça. Vous devez connaître Dieu, mon frère. Vous devez connaître Dieu, ma sœur. Dieu ne voit pas de la même manière que toi et moi nous voyons. Dieu ne pense pas comme toi et moi nous pensons. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Regardez ce qu'il a dit encore, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Souvent, tu te donnes trop, beaucoup plus de confiance en toi-même pensant que tu es, alors qu'en réalité, quand Dieu te regarde, tu n'es pas. C'est absolument important, mon frère. Est-ce que l'apôtre Paul avait tendance à pouvoir dire, dit, mais moi, Paul, j'ai très durement mon corps, enfin, qui soit assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Et pourtant, on l'élise, là. C'est toujours il y a pour avoir ici, les faits de pouvoir se tenir prêcher, ce n'est pas une garantie de salut. Ce n'est pas une garantie de voir Dieu, effectivement. Non, chacun doit comprendre qu'est-ce que Dieu a donné comme condition pour que moi, je puisse arriver à pouvoir être certain que comme Job pouvait le dire, mes yeux, ce n'est pas une répétition comme vous répétez, pour Job, ce n'était pas une répétition, c'était quelque chose de vrai. Il disait avec sincérité libé, mes yeux à moi verront mon rédempteur. Donc, il avait une conviction, une certitude, effectivement, qui ne venait pas de l'homme, mais il avait l'assurance. Il dit, même si mon corps était détruit, mes yeux et non ceux de nous verront mon rédempteur. Vous voyez, frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre, ce n'est pas un jeu, en quelle année Job aille pouvoir vivre. Il parlait déjà de son rédempteur et puis disant que même si mon corps était pourri, frères, le rédempteur est venu plus tard, lointain, et quand il est venu, Job est sorti du tombeau. La puissance de la foi, mon frère, la véritable foi, pas celle que tu prétends avoir, ma sœur, pas celle que tu prétends avoir, mon frère. C'est pour ça, vous jouez la comédie, oui frère, vous jouez la comédie, oui ma sœur, vous jouez la comédie. Suirez ce temps. La Bible dit effectivement que ces hommes, ces peuples-là, ils ont même bu à un rocher qui les suivait. Ce n'étaient pas les choses surnaturelles qui leur manquaient s'il vous plaît. Voir, ils ont pu voir, manger, ils ont pu manger, sœur. Oh oui, vous savez, et c'est Dieu avait un homme, d'Ideo de Moïse, un prophète, dans la bouche de laquelle, laquelle, pardon, que Dieu parlait à ce peuple, effectivement. Ils avaient, vous savez, ils avaient quand même le témoignage puisque Dieu apparaissait quand même à Moïse, mais quel respect avait-il à l'endroit de Moïse ? Quelles considérations, effectivement, avaient-ils à l'endroit de Moïse ? Il fallait que Dieu intervienne. Et pourtant, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait arriver à pouvoir apporter d'une autre parce que Dieu était avec Moïse. Là, devant la mer rouge, personne ne savait quoi faire. C'est vrai quand même. Tous les autres prédicateurs étaient là, effectivement, je donne l'exemple, effectivement, oui, tous ceux-là, effectivement, mais faites quelque chose, oh, 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 si nous étions, nous étions bien en Égypte, effectivement. Mais Moïse ne disait pas comme cela. C'était eux qui influençaient le peuple, effectivement. Moïse n'est pas comme ça. Moïse ne disait rien simplement, il le regardait parce que Moïse, il savait d'où il était tiré. Dieu n'est pas allé voir Corée d'attente. Il est venu vers Moïse, mais pourquoi tout s'écrit? C'était pas rythmé. Pourquoi tout s'écrit? Parle. Et Dieu a ouvert la mer rouge. Ce peuple a pu voir mon frère et mon soeur. Ils ont pu quand même remarquer que Moïse n'était pas un comédien. Est-ce que Moïse avait fait comprendre effectivement que les seignants n'ontre-duit? Il a prouvé les signes pour lesquels Dieu lui avait envoyé, lesquels Dieu lui avait donné. S'il vous plaît, frère et ça, vous ne savez pas à quelle heure il y a en fait, c'est ça le problème. Vous pensez que nous allons aller toujours dans les trains, vous venez vous asseyez et puis vous rentrez comme ça, la même chose. Ça, c'est jouer avec Dieu. Ça, ce n'est pas connaître Dieu. Vous avez l'impression effectivement de réformer encore l'église catholique, le pentecôtisme, le cissier de cela. Ça, c'est méconnaître les choses de Dieu. Et pourtant, vous dites que Dieu nous a visités dans ces temps de nos livres. Est-ce que vous avez reconnu cette visitation? Est-ce que vous comprenez ce que c'est que Dieu a eu à pouvoir faire à l'endroit de chacun de vous de ce que Dieu est en train de pouvoir faire? Dieu nous a montré en fait l'exemple de cet homme ici à Abraham. Et voilà comme nous le disons effectivement que dans sur le chemin et que le Seigneur prenait soin d'une manière tout à fait particulière. Quand ils avaient besoin de la viande, ils ont crié effectivement. Regardez comment réagissent à l'endroit de Moïse. bien qu'ayant vu, c'est ça souvent le problème qu'ont les hommes. C'est ça souvent le grand problème qu'ont les hommes quand ils sont des religieux. Il y a une différence entre être spirituel et être religieux. Quand on est religieux, on pense qu'on est spirituel. Quand on est spirituel, c'est très différent d'être religieux parce que quand on est spirituel, on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit te protège de ne pas aller au-delà ni de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Et quand il s'agit d'un homme de Dieu, le Saint-Esprit te garde d'une manière extraordinaire. Même quand la pensée vient, il bloque la pensée. À cause de l'amour que Dieu a pour toi. Mais quand tu es religieux, tu es libre, tu sens que tu peux te permettre de parler du mal, insulter, puis venir chanter, danser, et tout ça, et tu penses que Dieu est avec moi. que Dieu est avec moi. Vous avez remarqué qu'il buvait en rocher, et ça, ce n'était pas parce que Corée et Nathan ont eu à pouvoir parler, c'est parce que Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce qu'il veut, il veut de l'eau, il dit, mais bon, les rochers, là, non, ah ben, frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher, et l'eau est sortie. Est-ce qu'il voulait, c'est-ci et cela ? Les choses venaient, effectivement, et Dieu le faisait. Et ils ont vu, effectivement, et quand ils étaient dans le combat, les ennemis venaient, effectivement, pour arriver à pouvoir combattre, et que le peuple était dans un moment où les ennemis avaient les déçus, ce n'est pas Corée et Nathan qu'on a mis au-dessus, non, c'était Moïse qui était là, quand il levait les mains, le peuple avait la victoire. Ah oui, oui, c'est 100% vrai. Lorsque Moïse levait ses mains, effectivement, vers le ciel, comme ça, la victoire était accrognée au peuple. Oh, c'était un homme. Est-ce pas vrai ? Quand ses bras baissaient, effectivement, la défaite était au milieu du peuple. Alors, on a trouvé un moyen de dire, il faut qu'on aille se tenir les bras de brise. Vous vous souvenez ? C'est comme ça. Le peuple avait les yeux et le voyait. Vous avez remarqué que plus ils avançaient, d'autres attentions, s'il vous plaît, mon frère et ma soeur, plus ils avançaient, effectivement, lorsque l'épreuve surgissait qu'il y avait ceci, ce même peuple qui a vu comment Dieu agissait au travail de Moïse, il s'est tourné contre Moïse encore. C'est comme s'ils n'avaient pas vu, mais pourtant, ils avaient vu, frère. Comment peux-tu voir que Dieu est en train d'agir et qu'après, qu'il y a une situation, tu viens pour pouvoir insulter la même personne ? Il y a quelque part une part de folie qui doit frapper quelqu'un. C'est pas possible autrement. C'est vrai ? Et là, effectivement, Dieu a fait des choses, ils ont vu, ces gens-là, ce sont les coréens qui se lèvent contre Moïse. Tu n'es pas le seul saint. Et pourtant, Dieu travaillait en disant, mais s'il y a un homme spirituel parmi vous, c'est bien Moïse. Bien sûr que oui. Pourquoi Dieu faisait cela ? À cause de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il a dit, je le ferai sortir, Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Si il t'a fait la promesse, c'est pourquoi tu dois être certain que vraiment, Dieu m'a appelé, Dieu m'a fait sortir du bourbier, c'est lui qui m'a conduit. S'il a fait ça de toi, sois en paix. C'est que le Dieu qui l'a fait avec toi comme il l'a fait avec Abraham et qui a parlé avec Abraham, vous vous souvenez, non ? Ce n'était pas avec l'autre, non, mais c'était avec Abraham. Vous vous souvenez quand même que Dieu te bénisse. Donc, il a fait la promesse pas à l'autre, mais à Abraham. Abraham savait que c'était à moi. Ma femme est stérile, c'est à moi que Dieu a fait la promesse. Donc, il y est resté. L'autre pouvait essayer de voir dire, bon, moi aussi, mais ça n'avait pas marché avec l'autre parce que l'autre n'allait pas avoir la conviction vers lui puisqu'il ne s'était pas adressé à lui. Il allait peut-être faire un peu semblant ainsi, mais il n'y a pas cette conviction parce qu'il a dit, mais Abraham fut fortifié par la foi, par la parole que Dieu lui a donnée. Il dit, mais il y a une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, il m'a promis à moi la parole de la promesse fait son travail. Donc, Abraham, il est certain que sa femme stérile serait bien enceinte et aura bien un bébé et que ce bébé s'appellerait effectivement Isaac. Il a dit effectivement ça. Donc, c'est comme cela qu'il a pris soin de ce peuple, effectivement, et démontrant avec autant de puissance que moi, je suis, les Yahvé dont Abraham a pu dire qu'il les avait girés. Donc, quand il n'y a rien qui est sur le chemin, je pourvois. Les dieux te bénissent. Parce qu'avec votre père Abraham, lui, il n'y avait rien. J'aime Abraham, c'est vrai. J'aime Abraham. Et cet homme, il avançait avec son fils, il dit, mais papa, papa, il dit, je t'aime beaucoup mon père, mais voici le couteau, voici le feu. Père, il dit, il n'y a pas de problème. Le Seigneur lui-même s'éprouvoira de l'Holocauste. C'est ça. Il dit, voilà comment il a été. Il avait foi en moi que lorsqu'il n'y a rien, je pourvois. Sur le chemin aussi, je vais aussi pourvoir, effectivement. Et il a prouvé qu'il était le dieu de sa parole. Il pourvoyait. Démontrant qu'effectivement que ce qu'il avait dit Abraham, il tient à sa promesse. Je l'ai toujours répété, frères et sœurs, pour l'amour de notre Seigneur. Ils sont arrivés jusqu'à Kadesh Barnea. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit aujourd'hui. Si vous prêtez bien attention, c'est la plupart du temps que vous l'entendez. Ils sont arrivés à Kadesh Barnea, le peuple qui avait bu au rocher, qui les suivait, qui avait mangé à la manne, qui démenait les morts. Nos pères ont mangé la manne, effectivement, moins l'air de la manne, mais ils sont tous morts. Vous vous souvenez ce que le Seigneur Jésus leur a dit. Ils ont mangé la manne, qui les sentait d'ici, c'est intéressant. Ils ont bien un rocher qui les suivait, donc c'était mignon. Et voilà que, arrivés à Kadesh Barnea, et jusqu'en face d'eux, c'était donc le territoire qu'ils devaient donc occuper, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entre vous. Vous vous souvenez ? Ok. Regardez, frère. Alors là, il leur dit, oh oui, voici donc le territoire, si vous voulez l'inspecter, regarder tout ça, il n'y a pas de problème, on voit les espions. Et les espions sont sortis, ils avaient réellement aussi le même témoignage, que la chose est comme Dieu l'avait dite. Or, nous savons qu'Abraham n'avait pas encore vu ce que Dieu lui avait dit, mais Abraham a eu confiance en l'Éternel. Quand le Seigneur lui a dit, mais regarde les étoiles du ciel, peux-tu le compter ? Un homme qui était aussi avant son âge, dont la femme était stérile, Dieu lui dit, mais telle sera ta postérité. La Bible dit qu'Abraham a cru. Sans avoir vu la postérité, il a cru à ce que Dieu lui a dit. Parce que, chose impossible, un seul homme ne peut pas avoir autant d'enfants, mais Dieu lui dit, toi, tu vas l'avoir. Parce qu'émanement, par là, moi, je ne veux pas voir les enfants comme les toits du ciel. Mais Dieu lui dit, mais quelle serait ta postérité ? Abraham n'a pas pensé autrement. Il a dit oui, il le croit. Là, on arrive à Kadesh Barnea, pour voir qui est fait partie de la postérité d'Abraham. Parce que Dieu a voulu, frère et soeur, ma soeur, tu n'as pas d'excuses ni de pardon, s'il te plaît. pour ce que Dieu a fait pour toi, soeur. Jusqu'aujourd'hui, mon frère, tu es toujours comme cela. Frère, je ne sais pas, mais vous savez, le cœur, parfois, il souffre beaucoup. Parce que, la douleur que j'ai, c'est quand je vous regarde, frère, je vois ce que vous réfléchissez. C'est ça qui fait mal ici. Je ne sais pas pourquoi, frère, mais c'est douloureux. Vous ne réalisez pas que vous vous détruisez vous-même. Et oui, c'est vrai. C'est que vous êtes frère, que Dieu vous accorde la grâce, vraiment une grâce profonde. Amen. Et c'est cela, nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous aide, évidemment, qui nous soutienne. Alors, vous dites, mais, voici donc le territoire, il est là devant vous, puisqu'on vous l'avait dit, c'est un pays où coulent les miels. Quand vous étiez en Égypte, on vous parle, effectivement, vous ne nous croyez pas. Vous dites, oh, mais oui, ce sont toujours des paroles, ce sont toujours des prédicataires, on parle, bon, bon, ça va quand même, on va aller. Mais en fait, ce pays, quand Dieu l'a dit, c'est un pays où coulent les miels, même si tu ne l'as pas vu, crois-le. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Frère, ça, c'est une parole que je ne peux pas douter. Il dit, quand j'aurai fini, je viendrai. Il est merveillé, n'est-ce pas ? Il a parlé cela dans les évangiles. Frère, les gens ne veulent pas croire, effectivement, qu'il a dit la vérité. Mais quand il a pris Jean, dans Apocalypse, effectivement, Jean a vu le travail qui était fait. Il dit, mais c'est tellement magnifique. Indescriptible, frère. Oui, c'est vrai. C'est sûr et certain. Indescriptible. Oh oui. C'est comme le frère, quand il m'appelait, en tremblant, il dit, frère, je ne sais pas, il s'est dit, je ne sais pas comment lire, il me dit, mais quand l'ange m'a pris, il m'a transporté, il m'a montré, il dit, je vais te montrer. Il dit, mais ce que j'ai vu, je ne sais pas comment le décrire. Quelqu'un qui n'a jamais lu, il me demande toujours, voilà, l'amener la Bible. Il dit, mais ce que j'ai, il y a pour voir. Je regardais, j'ai dit, mais c'est quand même extraordinaire. Il y a des croyants qui se donnent de m'abandonner, mais qui n'ont jamais eu une telle expérience comme toi, tu veux l'avoir. J'ai dit, c'est quand même un privilé ce que tu as devant Dieu. Ah oui, frère, oui, Dieu a accordé la grâce aux uns comme vous autres. Mais Jean, ici dans les Saintes Équiettés, nous m'ont passé, mais viens, je te montrerai, donc il a pu voir. Donc quand Dieu fait la promesse, s'il dit quelque chose, c'est qu'il attend de toi que tu crois. Parce que nous avons un exemple, Abraham, il n'avait pas vu, mais il a cru. Mais il a cru vraiment à 100% de la chose. C'est sûr et certain. Alors, mais non, il est bien. Là, il dit, mais voilà, nous sommes entrés là-dedans. Et nous sommes ici avec la preuve que la parole de Dieu est vraiment la vérité. La Bible dit qu'il vire mes œuvres pendant 40 ans. Toi, frère, toi, sœur, tu es dans cette assemblée, n'as-tu rien vu de ce que Dieu fait? Tu ne peux pas quand même pas dire que tu ne vois rien. Même si toi, tu étais dans le lointain, Dieu révèle les gens. Tu dis, oh non, je ne crois pas, c'est la comédie, on a toujours, les pas, les pas, les pas, même si toi, ici, tu dis, je ne crois pas, mais Dieu prend même les gens très loin pour quand même te prouver toi qu'il est le Dieu vivant. ce qui est quand même de tes yeux, de tes oreilles, frère, on prie pour des cas ici qui sont des cas impossibles. Tu entends les gens qui téléphonent, gloire à Dieu, quand vous avez prié pour moi pendant la réunion, effectivement, directement, je suis guéri. ou mon enfant, vous avez prié pour tellement effectivement ici, vous avez témoigné des ramassements ici quand même. Vous serez jugé très sévèrement parce que Dieu vous a accordé la grâce mais vous méprisez. Frère Léonard, ce n'est pas vrai mais quand vous entendez cela prétendre, vous méprisez ce que Dieu fait avec vous. Vous ne mettez pas les choses de Dieu qu'il fait avec vous à la hauteur de ce que cela doit être. Que le Seigneur te bénisse. C'est à cause de votre orgueil en fait. Vous êtes trop prétentieux, trop imbue et vous-même pensant que vous connaissez beaucoup parce que vous avez lu les brochures, parce que vous avez entendu, vous avez côtoyé les prédicateurs à gauche et à droite, et vous vous sentez parce que c'est comme si vous vous sentez quelqu'un. Qu'est-ce que vous êtes? Quelle connaissance avez-vous? C'est ça le problème. On ne peut pas donner un conseil à une soeur. Si on lui donne « Non, avec Dieu nous savons que Dieu fait ceci » et elle a tendance et elle a tendance à penser qu'elle connaît. Il ne peut pas donner un conseil à un frère. C'est toujours comme ça. Enfin, je viens d'arriver. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Et c'est ça qui tient le peuple. On lui a montré on lui a montré l'épreuve. Oh oui! Il y a oh là 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 tous! Ils sont venus et ils disent oh! Ce pays est vraiment comme le Seigneur l'Éternel l'avait dit. On leur a montré preuve effectivement de ces choses qu'ils pouvaient arriver à pouvoir voir que c'est la vérité en fait. Ils ont vu quand même de leurs yeux. C'est ça quand même ce qui est quand même extraordinaire. C'est là qu'on voit la différence entre les religieux et les spirituels. J'aime beaucoup aussi cet homme de Dieu et ces prophètes du temps que le Seigneur nous a envoyés. Il a toujours eu à pouvoir dire quelque chose que j'aime toujours. Il dit dans chaque rassemblement il y a toujours dans chaque il y a toujours trois sortes de croyants. Dans ces rassemblements ici ici où nous sommes il y a trois sortes de croyants. J'aime beaucoup cet homme que Dieu soit béni pour un tel homme. il y a le véritable croyant ça c'est ce qu'il a dit et c'est vrai 100%. J'adhère à cela et je crois à cela 100%. Le véritable croyant le soi-disant croyant vous connaissez le soi-disant il fait un petit pas comme ça c'est toujours là et puis l'incrédule il est toujours là vous avez beau dire c'est vous regardez bien comme ça et puis quand il sort il dit qu'est-ce que j'avais il criait tout le temps il faisait moi je connais les prophètes alléluia c'est toujours comme ça ça disait incroyable ils avaient le maître devant eux ils ne se rendaient pas compte oh mais es-tu plus grand que notre père Abraham c'est le site de toi qui nous parle et qui nous dit c'est le site qui croit ma parole tu es plus grand qui es-tu toi plus grand que tous les prophètes et bien notre père Abraham il est même mort puis il est regardé les mains avant qu'Abraham fût avant qu'Abraham fût moi je suis il ne voyait pas il s'est dit ainsi il pensait que c'était tellement spirituel mais des incrédules mais il s'est référé nous sommes la postérité d'Abraham mais celui pour qui Abraham a même c'était même incliné parce qu'il rencontrait un même qui s'aide mais c'est vrai c'est sûr et certain il a dit avant qu'Abraham fût je suis parce que Mouïse a dit mais qui il est il est ce qu'il m'envoie il dit mais dis-leur quel est je suis il m'envoie vers vous et après j'irai d'Abraham c'est lui-là qui était devant il a regardé puisqu'il était né de Marie il dit mais on connait un frère on connait Marie puis de toute façon on soupe ensemble avec eux mais il ne savait pas faire la distinction entre l'enveloppe et ce qui était dans l'enveloppe ça le plus grand problème quand le peuple le fait y voir puisqu'il peut le faire nous tous on peut le faire aussi c'est comme ça qu'on disait de Mouïse ah de toute façon Mouïse puisqu'il le fait moi aussi c'est comme ça moi aussi on peut le faire mais non ce qui est dans Mouïse ce n'est pas ce qui est dans 3 c'est pas ça ne pouvait pas non ce n'est pas possible ceux qui étaient dans Mouïse ne pouvaient pas être dans Corée d'un temps non ils avaient leur fonction rester dans cette fonction là mais jamais ne te comparer avec Mouïse jamais c'est ça pour son vrai s'ils avaient bien écouté Mouïse il leur avait dit le Seigneur notre Dieu s'écitera un prophète comme moi parmi vos frères vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira vous ne direz pas Mouïse vous direz simplement ce qu'il vous dira faites ce qu'il dira et c'est cela qu'il faut faire voilà qu'on leur apporte effectivement les preuves effectivement que les choses sont ainsi voilà il dit oui 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 on a vu cela on a vu cela puisque tu as vu parce que tu aimes d'abord voir et croire n'est-ce pas vrai mais puisque tu as vu que ce que le Seigneur t'avait dit que tu n'avais pas vu et que maintenant tu viens de voir le bref effectivement c'est la vérité alors crois qu'est-ce qu'il a dit mais c'est à toi le pays c'est vrai c'est vrai Dieu a dit comme cela il a dit c'est la vérité mais là je vois que nous sommes incapables de prendre possession de ce pays pourquoi parce qu'à cause des filles et bien oui tout ça Dieu a permis que toi et moi qui aujourd'hui sommes assis ici nous puissons réaliser qu'effectivement qu'avec les choses de Dieu ce ne sont pas les habitudes ou les coutumes ou les cécis et cela on doit voir on doit faire très très attention parce que Dieu n'agit pas avec nous comme nous pensons Dieu n'est pas un habitué messieurs non messieurs c'est pour ça il faut toujours faire attention quand ça devient habitude c'est très dangereux il faut stopper il dit Seigneur je dois revoir mes pas c'est pas possible parce que je ne veux pas perdre effectivement ce que toi tu fais je dois revoir il faut que je revoie quelque part je manquais quand tu es comme ça ce que Dieu est avec toi il te prévoit de grands dangers messieurs Josué était un homme qui était spirituel s'il vous plaît il est rentré dans le même terrain que les autres il a pu voir même chose que les autres effectivement c'est pour ça il faut bien comprendre que Dieu a dit et c'est sûr et certain frère il est rentré il a regardé de la même manière que les autres un homme spirituel ou une femme spirituelle qui est une soeur en crise spirituelle n'a pas le même regard qu'on pose sur les choses les charnels ils voient des défauts partout les charnels ils se voient toujours lui il faut qu'on fasse pour lui il faut qu'elle soit moi quand tu es charnel c'est toujours toi moi 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 mais quand tu es spirituel les yeux changent tu vois les choses autrement bien sûr que oui les yeux spirituels et les yeux charnels sont différents ils sont rentrés tous Josué était là Josué aussi a vu les fils d'Anak Dieu te bénisse mon puce de frère j'aime bien quand tu es là aussi il a vu les fils d'Anak la même chose quand Josué a posé le regard sous le fils d'Anak c'était pas la même chose que les autres effectivement parce que les autres quand ils ont vu ils ont tremblé effectivement Josué n'a pas vu le fils d'Anak Josué a vu la promesse Alléluia il a dit Seigneur tu es grand je suis rentré j'ai vu ta promesse accomplie il ne s'occupait pas de fils d'Anak non ses yeux n'étaient pas là dessus parce qu'il y a un fils d'Anak qui comparaît la promesse c'est Dieu Alléluia mon frère ma soeur réveille toi Alléluia le problème ne peut pas dominer sur toi non toi tu es appelé sœur quand nous avons lu avec vous ici ma soeur et mon frère dans Genèse quand Dieu a créé il a créé passez-moi l'homme il a aussi créé la forme c'est pas moi qui ai la Bible vous vous souvenez vous vous souvenez quand même parce qu'il faut que vous vous souveniez de ces choses c'est très important Genèse je pense au chapitre 2 quelque chose comme ça je ne sais plus comment on va le relire avec vous c'est important et c'est cela oui je pense bien au chapitre 1 Genèse 1 verset 26 vous suivez ? Genèse 1 verset 26 puis Dieu dit n'est-ce pas faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il fasse quoi ? et qu'il domine sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre sur tous les reptiles qui rambent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu n'est-ce pas vrai ? et qu'est-ce qu'il dit par la suite ? il créa l'homme et la femme donc Dieu a créé et puis verset 28 il dit mais Dieu les bénit c'est Dieu qui a créé non ? Dieu les bénit pas seulement l'homme Dieu c'est les c'est au pluriel quand même c'est les au pluriel fait ce n'est pas écrit dans la Bible non ? Dieu les bénit donc l'homme et la femme les bénit et Dieu il n'a pas dit Dieu lui dit donc Dieu leur dit Dieu leur dit soyez inféconds multipliez remplissez la terre assujettissez-la et dominez sur les poissons la main sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'est mis sur la terre et Dieu dit voici je vous donne toute l'herbe effectivement ainsi de suite donc Dieu a donné la domination à l'homme sur toute chose parce que si tu domines sur les poissons sur les oiseaux tu domines aussi sur l'esprit qui agit aussi donc quand un animal a un problème ce problème ne va pas te dépasser tu domines et sur l'animal et sur le problème donc l'homme est censé d'ailleurs le Seigneur l'a dit aussi je vous donne le pouvoir n'est-ce pas sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire c'est à toi ma soeur c'est aussi à toi mon frère que Dieu a donné cela parce que tu es un fils de Dieu une fille d'Abraham donc le problème ne doit pas te dominer Alléluia toi tu dois dominer sur le problème monsieur et bien oui sur le chemin quand le problème surgissait la mère était là pour dominer il y avait un Moïse c'est sûr et certain frères et sœurs c'est pour nous que Dieu a permis ces choses là vous ne réalisez pas ce que vous êtes parce que vous êtes cette génération qui est la dernière ici l'Odyssée donc tous les saints ont attendu vous c'est bref quand Dieu agit puissamment les gens ne peuvent pas ils attendaient que ça fait tomber mais en fait le Seigneur est en train de le faire monsieur l'Odyssée l'Odyssée le peuple de Dieu l'Odyssée tous les saints ont attendu pour que vous soyez l'arrivée à l'Odyssée alors que vous n'étiez même pas les femmes et votre maman Dieu vous connaissez donc on vous attendait vous Alléluia pourquoi madame monsieur pourquoi mon frère et ma soeur parce que vous avez quelque chose de très spécial frère et soeur oh que Dieu nous aide vous savez d'abord parce qu'il était en fil de vide vous savez d'abord mon frère et ma soeur comment se passerait effectivement pour l'enlèvement n'est-ce pas la Bible dit que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts n'est-ce pas vrai mais arrêt signal donné et au son de la trompette n'est-ce pas vrai j'aime j'aime cela c'est tellement merveilleux parce que ce n'est pas de l'histoire pour nous c'est une réalité parce que le Seigneur pour qui tu t'es donné aujourd'hui pour qui tu acceptes d'être traité insulté parce que quand tu aimes Dieu tout ton coeur on ne va pas t'aimer frère le monde ne va pas te supporter frère et soeur mais les élus t'aimeront or sache une chose que les élus sont très peu nombreux tu n'auras pas beaucoup d'amis tu n'auras pas beaucoup de frères tu n'auras pas beaucoup de soeurs à cause de l'amour que tu as pour Dieu parce qu'aujourd'hui on va t'aimer demain on va te combattre vous avez marché j'ai dit mais Seigneur pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes pourquoi je n'ai pas volé quelqu'un on n'a pas volé quand vous vous posez la question pourquoi on a des problèmes simplement à cause de l'écriture alors j'ai dit mais frère j'ai dit mais mon Dieu la haine vient à cause parce que nous avons la parole alors si ces gens accédent ce sont nos frères si vraiment ils avaient la parole de Dieu qu'ils avaient l'amour de Christ ils n'avaient pas à nous détester parce qu'ils ne peuvent détester que celui qui n'a pas Christ comment tu peux dire que tu es mon frère et tu me détestes même pour me dire bonjour tu me fuis nous quand on te voit en gloire à Dieu alléluia mais toi quand tu vois piquez-pou on commence le petit chemin mon frère pourquoi tu me fuis hier on s'embrassait aujourd'hui tu me vois le petit chemin on commence à fermer les yeux qu'est-ce que j'étais fait vraiment c'est parce que quelque chose de mauvais c'est glisser c'est un problème de l'esprit un problème de la nature si vous n'êtes pas de Dieu vous ne pouvez pas aimer vous aurez l'amour phileo c'est mon copain on se parle de la même chose on fait des choses ensemble c'est ma copine on se connait et là on s'entend je viens de mon village je viens de mon ceci c'est là ma tribu ainsi de suite quand tu es là tu es très bas c'est la vérité amen mais quand tu es à l'agapao là là mon frère il n'y a plus de tribu il n'y a plus de copains il n'y a plus de camarades nous tous pour toi sont tes frères les bras sont ouverts quand il le voit c'est avec autant d'amour il est mien c'est mon frère c'est ma soeur même si dans son coeur il n'a pas le même sentiment c'est pas mon problème mais mon problème c'est que alléluia Dieu soit béni pourquoi mon frère parce que Dieu t'a changé ce qui est charmé l'a été englouti monsieur c'est pourquoi nous écoutons la parole de Dieu pourquoi pour que nous soyons positionnés afin que nous puissions avoir ce que nous avons vu ici à l'église n'est-ce pas les jours où l'église a été donc bâtie là et ce qu'il a pu arriver avoir manqué au fur du temps là il fallait faire des efforts mais sinon ici ça c'était la tempérance la piété la joie la douceur tout ça on prenait plaisir quand je vois mon frère je naisse alléluia mon frère je naisse je dors chez moi je pense est-ce qu'il a la sémoule lui c'est lui il dit mais est-ce que mon frère a du riz lui pense à moi moi je pense à lui et quand on se voit on s'embrasse ça va très bien oh quand je te vois je suis heureux c'est ça la vie que nous avons besoin mon frère comme au jour d'autrefois l'église primitive monsieur madame mon frère et ma soeur c'est là que nous voulons être là oui la pire elle était bien remplie frère oh oui que Dieu nous aide frère parce que les gars sont entrés pour détruire l'âme de l'épouse oui mais maintenant Dieu a dit je restaurerai nous voulons vivre nous vivons la restauration pourquoi l'esprit religieux doit s'en aller l'esprit dénominationnel doit s'en aller l'esprit déclin doit s'en aller l'esprit des tribus doit s'en aller nous sommes les citoyens des cieux ça c'est notre véritable identité c'est cela qui fait que la profondeur appelle vraiment la profondeur l'évole nous allons prier notre père c'est notre Dieu combien nous voulons te dire merci encore pour ce jour la grâce de pouvoir entendre encore ta parole nous éclairant nous aidant oh tu veux que nous puissions demeurer dans cette écriture père pour que nous ton peuple nous puissions voir clair et là où tu veux nous amener aussi mon béné-mé père sain à cause de ton nom père sois donc béni sois donc exalté et ce matin mon béné-mé Seigneur tu nous as réveillé père tu nous as donné la grâce d'avoir la bonne santé ah oui père oh Dieu pour nous nous as réellement aussi guéri de toutes nos maladies père oh Dieu tu as aussi répondu aussi à nos problèmes qui bâtissons nous nous réjouissons encore de tes grandes compassions béni mon frère et béni aussi ma soeur sois donc compatissant en miséricorde Dieu mon Seigneur merci parce que tu veux nous ouvrir davantage les yeux pour que nous puissions réaliser ce que nous sommes un père sain et aussi voir l'endroit le mieux père et dire la manière dont toi tu nous conduis père sain merci pour ta bontière merci pour ton amour père merci pour tes grandes compassions à toi la gloire à toi donc l'honneur à toi donc la puissance et la victoire oh nous sommes vraiment heureux père et dans la joie père oh ce moment béni et glorieux que tu nous donnes de pouvoir passer Seigneur nous te remercions parce que ce matin tu as réellement aussi touché nos cœurs par ta parole père continue encore davantage à nous éclairer père continue davantage à nous parler mon béni et père c'est continue davantage à nous soutenir encore Jésus mon roi viens en aide nous c'est pour ton évangile c'est pour ta parole que nous vivons mon béni et père c'est pour ce peuple qui est à toi que tu nous as appelé à pouvoir te servir Seigneur afin que ce peuple ait la vie Seigneur nous ne voulons plus regarder à l'homme ni à ce que l'homme peut penser ni à ce que l'homme peut désirer de nous père c'est vrai ton serviteur l'apôtre Paul pour bénédier si j'ai plaisir encore aux hommes je ne serai pas serviteur de Christ mon Seigneur je t'en supplie père j'implore ta grâce j'implore ton soutien j'implore ton secours éclaire-nous père et nous serons davantage éclairés et soutiens-nous mon maître béni je crie vers toi encore aujourd'hui père ou Dieu implorant véritablement à ta grâce mon bénéme père ou Dieu implorant réellement si ton soutien ton second père tu es vraiment un modèle parfait pour nous béni mon frère et béni ma soeur et soutiens chacun de nos pères et glorifie ton nom encore aujourd'hui mon bénéme merci pour ce que tu fais pour nous oh Jésus Christ Jésus Christ mon soeur ouvre-nous la parole pour l'entrée pour l'entrée pour l'entrée oh Jésus tu es le Dieu de ta parole le Dieu qui confirme ta parole l'entrée honoratoire merci merci mon soeur allez j'ai besoin de ton au-delà merci 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 dans l'âme de reconnaissance mon soeur oh sois béni merci à cause de ton sœur la gloire de ton homme sauve-moi aide mon frère aide aussi ma soeur et soutiens se gare autour mon frère la bas père à cause de ton homme père donne-nous ainsi merci je t'aime mon père je te remercie le bois de tout mon cœur de son je t'exaltérer de toute mon âme de mon personne merci pour tout ce que tu fais merci de foi confiance en toi tu as fait de nous un peuple père de prostérité prédit merci oui oui merci moi je t'aime je t'aime je t'aime merci oh messieurs sauvants maître béni agis à cause je t'aime mon âme aide-nous à pouvoir vraiment prier aide-nous à pouvoir vraiment monter dans ta présence et chercher la face de être consolé davantage par toi père béni soit-il notre père merci mon âme te reconnaissante encore merci gloire à toi et honneur à toi nous te célébrerons nous nous tiendrons encore dans ta présence glorieuse et nous agirons certainement oh dieu du ciel mon âme te reconnaissante pardonne pardonne mon âme merci père oui merci merci mon âme et mon âme merci 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 mon frère merci Merci, jamais au temps de l'année 13, oui, merci, Seigneur, clore à toi et honneur à toi, félicitations par Dieu, Myance, trails et glimpse de l'homme Merci, banlieue pour le Prince Winとう enлагue l'Union Noir Merci et mon grandheimer J'ai faite pour la puissance de l'homme Oui. 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 Merci. Oui. Oui. Gloire à toi. Gloire à toi. Tu les parles vraiment et tu nous montres les cheveux. Oh, Dieu. Oh, la porte pour laquelle nous devons vraiment marcher. Merci. Sois gentil. Viens encore, Père. Seigneur, nous retourner à toi. Garde mon frère. Garde aussi ma soeur. Que ton âge lui puisse agir. Bénie ton peuple. Aide-nous encore. Nous avons vraiment besoin de votre Dieu et aujourd'hui encore. Jusqu'il y avait la foi en toi. Oui, Père. Ma confiance en toi, grandissant Père et agissant Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, mon Père. Oh, tu t'aimes, mon Père. Oh, mon Dieu. Je te remercie. Oui. Oui, Père. Je te remercie. Merci, Père. Merci, Père. Merci, mon Maître. Tu es le Dieu qui accorde la grâce, mon Père. Merci. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Père. Tu es le Dieu qui accorde la grâce. Tu es le Dieu qui accorde la grâce. Tu es le Dieu qui accorde la grâce à de la grâce à de Dieu. Je te remercie. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. ... 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